Le rec is good J'ai pas longtemps qu'ils suivent la chaîne Mais en fait pour ceux qui suivent déjà depuis un peu plus d'un an Vous savez très bien que j'ai des petits soucis Au niveau de l'utérus etc Que j'ai été opérée il y a un an Et que je suis suivie pour les trois prochaines années etc Et en fait Ce qui se passe c'est que là je sais pas Mais cette semaine mon corps a dit non Tu vois genre fatiguée Mais vous savez pas à quel point je pouvais dormir dix heures Y'a rien qui faisait J'étais épuisée, j'étais lourde Je vous passe aussi les douleurs au niveau des ovaires Des douleurs pelviennes Au niveau des reins Parce que des fois je fais des petits calculs quand je vois pas assez d'eau Parce que je sais pas mon corps ne veut pas boire d'eau Enfin je ne ressens pas la soif Bref des problèmes de rétention Enfin c'était hardcore là J'ai passé une semaine Franchement Balou bon c'est sa vie privée Mais lui ça n'a rien à voir C'est pas les mêmes problèmes Mais du coup je crois qu'à nous deux on était une fois aux urgences Et trois fois chez le médecin Franchement c'était une semaine On s'est dit bon on va se reposer On va prendre un petit peu de temps pour nous Ok parce que là Les corps là disent stop C'est pour ça qu'il y a eu un petit ralentissement So my bad Au moins ça prouve que voilà je sais pas que la personne qui fait les news en vidéo Mais je suis aussi un être humain Et comme vous avez pu le voir dans le sujet là Dans le titre on va parler du retour de Rihanna Parce que j'ai pas aimé Il y a des gens qui ont des discours là En mode ouais elle a foiré son retour Sa carrière est terminée Je suis obligée On va mettre les poids sur les yeux Les barres sur les thé Non je rigole Non mais en vrai voilà On va parler de ce sujet là Et je vais vous donner aussi ma critique Et mon opinion sur son retour Et ce que je pense réellement So voilà Vous inquiétez pas Il y a d'autres vidéos qui arrivent Sur des news etc On va essayer de rattraper tout ce qui s'est passé cette semaine Parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même Il y a eu l'enterrement de take-off Il y a eu des trucs par rapport Ouh Excusez-moi Il y a eu des trucs par rapport à Young Miami et Didi Il y a eu Sweetie qui a dit un truc Enfin bref En tout cas Je vais poster aussi tout ça ce soir sur l'Instagram de What's Up Girl Donc n'hésitez pas à aller suivre l'Instagram de What's Up Girl Et le TikTok aussi Tant qu'à faire Et mon TikTok aussi tant qu'à faire Enfin bref En toute façon Tous les liens sont en barre d'infos Et c'est parti pour la B-Day-O So Black Panther 2 est sorti cette semaine J'espère que vous avez été le voir Personnellement je l'ai vu deux fois En VF et en VO Franchement je vous interdis d'aller voir en VF Clairement Genre il y a tellement de références Et de choses qu'on comprend mieux Quand on le voit en VO Sous-titré Vraiment Je veux pas d'excuses de Ouais flemme de lire etc Je suis désolée Mais ce film est plein de Il est engagé de ouf Il y a plein de choses qui sont dénoncées Il y a plein de références A l'histoire noire Il y a plein de choses en fait Donc franchement Et il y a plein de choses Même le début La France prend cher Voilà je veux pas vous spoiler Mais dans le sens Où si vous ne le voyez pas en VO Moi je l'ai vu d'abord en VF Après je l'ai vu en VO Et franchement il y a des trucs Quand je l'ai vu en VO Je me suis dit Wesh en fait en VF On le ressent pas du tout On ne comprend pas trop du tout Donc on croit qu'il y a un message Mais le message tu te le prends En pleine tête en VO Plutôt qu'en VF Tu vois Parce que déjà Le cinéma français ne veut pas faire les accents Donc les acteurs Ils se pètent la gueule Pendant je sais pas combien d'années Voire de mois Enfin de mois voire d'années A maîtriser des accents etc Pour qu'au final Au niveau de la France On ne le ressente pas du tout Je comprends pas Enfin je sais qu'il y a une loi Ce qui paraît Qui empêche les accents Pour éviter les moqueries et tout Mais c'est beau en fait On est en 2022 Il n'y a plus C'est fini Tu vois Et bref Il y a plein de trucs Et ça se voit que aussi Au niveau de la traduction La France a essayé un petit peu D'adoucir le fait Que le film tape sur les doigts de ouf Sur les Etats-Unis et la France Et le Justement le Bref Vous m'avez compris L'occupation en Afrique et tout Mais je vous jure Allez voir en VO Voilà c'était mon petit aparté Mais bref Comme on le sait Sur la BO du film d'ailleurs Qui est sortie On retrouve Rihanna Pour deux sons Donc il y a le son Lift Me Up Et il y a le son Born Again Je crois Donc Lift Me Up Elle a sorti il y a une semaine Franchement Le son Je vais vous donner mon avis Et l'effet Donc le son Faut savoir qu'il a battu un record Il est rentré dans les charts Je crois qu'il était dans le beatboard Troisième place Je crois qu'elle a battu un record Avec ce son Du coup Je crois qu'elle rejoint Lady Gaga Janet Jackson Enfin bref Voilà Donc les gens qui pensent Que son retour Elle l'a floppé Au niveau des numbers Je suis désolée Mais elle ne l'a pas Floppé Parce que franchement Si ton retour Il est floppé Tu ne bats pas un record Enfin tu ne rejoins pas Des grandes dames au panthéon Et tu ne commences pas Troisième au beatboard Tu vois ce que je veux dire Voilà Donc en soi Dans l'effet Ce n'est pas un retour Floppé Tu vois Après par rapport Par rapport aux opinions Des gens Je peux comprendre Qu'il y a des gens Qui ne s'attendaient absolument pas A un retour comme ça Ou à un son de ce style Maintenant Il ne faut pas oublier Que c'est un son de BO C'est un son pour Black Panther Ok C'est un son C'est le son en hommage A Chadwick Boseman Il faut savoir qu'il a été écrit Par Thames D'ailleurs on ressent grave La mélo de Thames dedans Clairement Surtout sur la fin là C'est un son vraiment juste Pour porter le deuil Et voilà C'est un son aussi Il faut le dire Pour la promotion du film Parce que Rihanna Ça fait 6 ans je crois Qu'on l'attend Et là elle sort un son Le son il est pour Black Panther 2 Il n'y a pas meilleure promotion Pour le film On sait que Rihanna De toute façon aussi En termes de l'histoire noire Elle est très engagée Par rapport à ce qu'elle représente Même culturellement et tout En tant que femme noire La plus riche je crois Franchement Billionnaire Femme noire À part Oprah et elle Je crois qu'il n'y en a pas Enfin Tu vois ce que je veux dire Genre Vraiment Et Et Faut pas oublier Que c'est vraiment Un élément de promo Et de BO Bon Par la même occasion Elle a aussi promotionné Savage Fenty Volume 4 Dont je vais vous donner mon avis Aussi dans cette vidéo Mais dans le sens où Moi Je pense pas Que c'était Un son sincère Quand je dis un son sincère C'est dans le sens où C'est pas un son à elle Déjà C'est pas un son pour elle Et c'est pas un son En mode Je sors pour mon retour musical C'était pas vraiment Un retour musical Dans les faits Oui Mais en soi C'est pas le retour de Rihanna C'est juste Qu'elle était dans la BO En plus ça fait un moment Qu'elle était prévue Parce que Bah il y a déjà Deux ans Trois ans de ça Quand Black Panther 2 A été annoncée Elle figurait Dans la liste des gens Qui allaient participer au film Donc les gens ont pensé Qu'elle allait faire une figuration En mode Elle allait jouer dans le film Mais au final Non C'était en mode De participation musicale Donc ça fait un moment En fait Que bah du coup Elle était prévue Sur la BO Tu vois Moi je pense vraiment Que c'était pas un retour Vraiment sincère Et on le ressent Parce que déjà C'est pas sa patte musicale à elle C'est pas ses top line à elle C'est pas son son C'est le son de Thames Genre limite Moi j'aurais préféré Peut-être même Que ce soit Thames Qui le chante Plutôt que Rihanna Après c'est bien Parce que Rihanna Ça l'a fait Être sur le devant de la scène Elle a de l'actualité Parce que là Elle va faire le Super Bowl Au mois de février Qui est dans 3 mois A tout péter Donc faut qu'elle refasse Parler d'elle musicalement parlant Comme je vous ai dit Elle avait le Savage Fenty Show Qui sortait Donc ça faisait une pierre de coup Ça fait un super spotlight Sur le film Qui encore une fois J'incite vraiment Pour que vous alliez le voir Mais voilà quoi Genre on sait Que c'est pas vraiment Le vrai retour de Rihanna Donc les gens qui pensent Que ça a floppé Non quoi Ça n'a pas floppé Après je sais Qu'il y a énormément de gens Qui ont pensé ça aussi Parce qu'en fait Elle a fait 2 sons Du coup pour la BO Born Again Born Again en fait Quand tu regardes le film Tu l'entends Genre vous savez Il y a le générique principal Avec derrière la scène Les fameuses scènes post-credit Que vous voyez dans les films Et après Il y a le vrai générique Et en fait Pendant ce vrai générique On entend son deuxième son Personnellement J'ai percuté que c'était Rihanna Par rapport à la voix Mais c'est pas un son Qui m'a catch Genre je me suis pas dit Ah putain il est frais le son Ou ah vas-y Il est trop lourd Genre non Je me suis dit Ouais bon bah C'est un son de plus Pour avoir Rihanna sur la BO Mais voilà Parce qu'il faut savoir Que ce son là Je crois qu'il a commencé A la 110ème place du Billboard Et les gens disent Ah elle a floppé Son retour il est foiré Et tout Mais personnellement Moi je pense pas Que Rihanna a assez dit Que ça c'était son retour musical Genre je préfère vous le dire Clairement Et en plus On l'a vu récemment Aller en studio Comme je vous ai dit Vu que ça fait longtemps Qu'elle était prévue Sur le projet Black Panther 2 Je ne pense pas Que les fois On l'a vu aller en studio là C'était pour poser Les sons de Black Panther Je pense que c'était Pour poser d'autres sons Donc je pense qu'elle a revenir Même si Même si Elle a fait une interview En disant C'est pas parce que je fais Le Super Bowl Que ça veut dire Que je vais arriver Avec de la nouvelle musique Genre Elle a assez de hits Dans sa carrière là De plus de 15 ans Pour nous faire Un Super Bowl de ouf Genre limite Pendant son halftime show Du Super Bowl Qui va durer 15 minutes Elle n'aura pas assez de temps Pour nous faire tous ces hits Tu vois ce que je veux dire Donc Et c'est vrai Céline Dion Et Maria Carey Usher Ils font des résidences A Las Vegas C'est pas de la nouvelle musique Donc On sait très bien Que cet événement Ne veut pas dire Qu'elle va ramener De la nouvelle musique Ok Donc on va se calmer Les gens qui disent Oui voilà Rihanna Le retour Éclaté au sol Non 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 Que ce soit dans les chiffres Avec Lift Me Up Lift Me Up Ou que ce soit dans le meaning Dans ce que son retour représente Ok Et justement Que Rihanna Soit de retour musical Avec Black Panther Ca veut vraiment dire Que ce film A une importance capitale Parce que ok Ouais il y a plein de gens Qui ont critiqué aussi Le son Le film En disant Ouais non mais il est nul Etc Bon déjà je pense Qu'il y a beaucoup de côtés Ouais il est nul Parce que le film Il faut le dire Il est porté par des femmes Donc ça je sais pas Ça doit s'embouler les gens Que là le film soit des super héroïnes Beaucoup 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 Qui est beaucoup beaucoup La femme au centre de ce film Donc je sais très bien Qu'il y a des garçons Et des hommes Que ça dérange Faut le dire Genre clairement Et ensuite Parce que c'est pas un film Où vas-y T'as des super scènes d'action En mode bagarre Genre wah 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 Comme genre Pour les gens Qui ont regardé Black Adam Tu vois Donc ils doivent se dire Un machin Mais je suis désolée Le film est beau Le film est plein de messages Le film est long Le film est profond Etc 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 Donc ne serait-ce que Pour ce qu'il est Et ce qu'il représente Le travail Non franchement Moi je suis désolée Il est lourd Voilà Et Namor Franchement Cœur sur toi Parce que je kiffe J'ai eu un coup de cœur Pour Je vous en profite Pour glisser mon avis Sur le Savage Fenty Volume 4 Oui Ok Je suis d'accord Le Savage Fenty Volume 4 Le défilé Est moins fort Il est moins ouf Que les trois premiers Voilà On a compris Déjà Il a l'air plus plat Plus rapide Les tableaux Ils sont moins ouf Genre Tu vois ce que je veux dire On a compris Mais faut pas oublier Qu'elle a fait ça Après avoir un enfant En taffant sur son projet Sur le Super Bowl Sur machin Enfin je sais pas Comment vous expliquer Genre Et puis en plus J'ai l'impression Que les collections Il n'y en avait pas Des mille et des cents A promouvoir J'ai quand même kiffé Mais c'est vrai Qu'il était moins puissant Que ceux d'avant Tu vois C'est peut-être un format aussi Voilà Elle en a fait 4 C'est un format Qu'elle avait arrêté Alors que moi C'est un format franchement Que j'attends avec impatience A chaque fois Mais c'est vrai Que comparé aux autres Il était pas ouf Après peut-être Que le but C'était vraiment De faire de la promo Pour Savage Fenty Mais le combo Black Panther Savage Fenty Retour de Rihanna Musical et tout Genre en fait Elle voulait pas non plus En faire trop de ouf Mais voilà Par contre Par contre Par contre Justement Bon je savais déjà Parce que je suis abonnée VIP là Fenty Savage X là Et je savais déjà Qu'elle préparait Une collection Pour le sport Et du coup Yo girl Faussément A fait une commande J'étais obligée Parce que j'avais grave Du crédit Parce que moi en fait J'oublie Genre Donc t'es prélevée T'es prélevée T'es prélevée Et en fait Y'a 6 mois qui passent Et tu te retrouves Avec 300 balles A dépenser sur Savage Fenty Donc moi j'attendais Qu'elle sorte sa collection De sport Qu'elle a sorti Et du coup I got one Donc Si vous voulez Me voir unboxer ça N'hésitez pas A me suivre sur mon TikTok Je vous mettrai le lien En barre d'infos N'hésitez pas A me suivre sur le TikTok Et Voilà Mais en fait Mon avis sur ça Oui c'est qu'il était plus Il était plus plat Mais j'ai kiffé J'ai kiffé la présence De Marsai Martin J'ai kiffé la présence De Shirley Ralph J'ai kiffé la présence De Comment ça s'appelle Ouais bon Il y avait Don Toliver Berna Etc On est d'accord D'ailleurs Berna Boy C'est lui qui a le hit De Black Panther Faut le dire Voilà Il a sorti le son Alone Et le son est Chaud de ouf Genre vraiment Il est vraiment Très très chaud Et je pense que Forcément Il aura plus d'impact Que Lift Me Up Genre je vous le dis Déjà sur TikTok Moi je le vois partout Donc je pense vraiment Qu'il va avoir plus d'impact Que Lift Me Up Mais Pour moi Rihanna n'est pas finie Rihanna n'est pas Je sais pas quoi Déjà elle n'est pas finie Parce que bon Boss Lady De fou tu vois Mais j'ai vraiment l'impression Que pour elle La musique n'est plus Vraiment son premier amour Et qu'en fait Si elle revient C'est vraiment pour ses fans Parce que les gens le réclament Mais que C'est vraiment L'esprit que j'en ai Tu vois Après Super Bowl Je pense que c'est vraiment Un accomplissement dans sa vie Parce que c'est un truc Que toutes les légendes ont fait Et là Elle passe par là Donc elle est obligée de le faire Et Enfin pas obligée Mais je sais pas comment vous expliquez Même moi je suis une artiste Je me dis bon Ma carrière musicale est finie Mais là on m'appelle pour faire Je sais pas Le Super Bowl ou Las Vegas Je me dis bah vas-y tu vois Let's go J'ai qu'une vie Et c'est partie de ma bucket list En tant qu'artiste Donc j'y vais Donc j'attends de voir Voilà En tout cas aussi Juste pour dire Savage Fenty Elle était super belle Genre Franchement Elle a mis la pressure Genre on la voit dès le début Et je sais pas Elle dégage trop un truc Genre là Elle était vraiment belle dedans Vraiment belle Beautiful Mais c'est tout ce que j'avais à dire Sur le retour de Rihanna Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à dire dans les commentaires Oui J'ai dit J'ai parlé d'un ton Peut-être sérieux et rapide Mais parce que c'est Là c'est Venez on parle Tu vois c'est des vidéos Venez on parle C'est un peu genre en mode Postcast Postcast Post Podcast Mais voilà En tout cas je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Peace Peace